Je vous le disais, dans les titres, le Mali rend un dernier hommage aux quatre casques bleus du contingent égyptien et jordanien tombé sur le théâtre des opérations. C'était au quartier général de la Minusma. En plus de leur décoration à titre posthume, un dernier hommage leur a été rendu par les forces armées maliennes et leurs partenaires. Valentin Rojo Diallo a suivi la cérémonie d'hommage. Place d'armes de la force de la Minusma. Les quatre dépouilles viennent d'être installées devant l'assistance par le contingent béninois. Un hommage leur est rendu devant le regard attristé de leurs frères d'armes de la force. Dans les cercueils, deux égyptiens ont été tués le 3 juin par un engin explosif improvisé à Mopti et deux jordaniennes. L'un est tué au cours d'une attaque le 1er juin à Kidal et l'autre a trouvé la mort suite à un incident à Gao. Ils ont reçu la médaille des Nations Unies décernée par le commandant adjoint de la force de la Minusma et la médaille du mérite national avec effigilion de boue à titre posthume et étranger. Décernée par le chef d'état-major général adjoint des armées. Des soldats qualifiés de courageux par la Minusma après un dépôt de gerbe de la représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies au monument de la Minusma. Nos quatre vaillants soldats qui n'avaient que 21, 29, 31 et 42 ans étaient déployés à Mopti et Gao et ont servi dans des circonstances extrêmement difficiles. Leurs camarades les décrivent comme déterminés, solidaires et inspirants. Ils ont souvent accompagné les convois logistiques sur des routes les plus difficiles et dangereuses. Je m'incline devant la mémoire de ces quatre soldats aguerris avec la reconnaissance et le respect dû à ceux qui ont fait l'ultime sacrifice de leur vie au nom d'un engagement envers une valeur universelle, la paix. Après la cérémonie aux morts, les dépôts ont été ramenés en attendant d'être rapatriés dans leurs pays respectifs. Merci.